Musique Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes Philippe Bouvard et ses invités Troisième enregistrement exceptionnel des grosses têtes La 5 000ème avec aujourd'hui l'amiral Olivier de Kertozon. Avec Gérard Gignot. Avec Isabelle Merco. Avec Guy Montagné. Avec Jacques Delutin. Applaudissements Ce sont les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Olivier de Kertozon, Gérard Gignot, Jacques Balutin, Guy Montagné, Amanda Lyre et Isabelle Merco. Vous m'excuserez, je sens la cotelette d'agneau parce que j'ai fait cuire des cotelettes d'agneau pour mon fils là en partant. Alors ça sent un peu la cotelette d'agneau. Vous l'avez pas à côté mais c'est vrai. Oui bah vous savez les odeurs à la radio. Non mais c'est que j'ai vu des caméras donc je me suis dit peut-être que... Bon je voudrais vous proposer tout de suite la première citation. Je suis à la cotelette. C'est madame... Il y a un trou je m'excuse de... Il manque quelqu'un là. Oui oui mais il y a quelqu'un qui a du retard. Ah d'accord. Et vous verrez tout à l'heure que c'est assez inexplicable. Camerondeau propose la première citation qui a dit contre la mauvaise haleine un seul remède, le téléphone. Un français mort. Un français vivant. Frédéric Dard. Jean-Yan. Non. Il écrit des pièces de théâtre ? Il n'écrit pas des pièces de théâtre encore je crois qu'il en a écrit... Oui enfin c'est pas son... Ah il fait de la scène. Il vient ici ? Comme acteur ? Il est venu il y a 14 ans une fois. Il fait de la scène comme acteur ? Il fait de la scène. Comme chanteur ? Comme marin ? Il arrive de chanter. Comme pénichier ? Non. Comme pénichier ? Qui ? Comme là. C'est pas un gros mot. Pénichier, une péniche, pas... Un péniche, un type qui fait de la péniche sur la scène. Oui oui très bien. Jeune mot vous voyez, jeune mot. Non mais il fait de la scène mais ça s'écrit pas de la même façon. Ah voilà voilà. Mais enfin c'est un homme qui a beaucoup bourrelingué. S-A-I-N. Et qui tient ferme la barre. Kersoson. Qui tient ferme la barre ? Oui il y a 14 ans une fois. Olivier Bateau ? Antoine ? Non non c'est quelqu'un... Moi je ne vais pas être venu il y a 14 ans. Qui a dans le Music Hall une place exceptionnelle. Et maintenant dans les librairies aussi. Sim ? Non. Il est venu une fois il y a 14 ans. Écoutez un peu. Il chante ? Alors il chante mais il n'en abuse pas. Il redonne, il fait de la musique, il fait la table de choses. Pierre Perret qui l'a dit ? Pierre Perret. Non mais vous savez que quand je ne réponds pas à un ami, c'est plus souvent pour... Parce qu'il vous demande de l'incent ? Non. C'est plus souvent pour ne pas dire à cet ami qu'il se trompe que parce que je n'ai pas entendu cet ami. Donc il a eu de la centaine d'amis quoi. Il n'est pas tout jeune ? Il n'est pas tout jeune. Valérie Giscard d'Estaing. On vous a raconté l'histoire de la mauvaise haleine, du type qui est une très mauvaise haleine, qui a perdu ses fiancés. Raymond Devos ? C'est Raymond Devos. Bonne réponse de Guy Montaigne. Et bien voici celles que nous attendions, Amanda Lire. Voilà, voilà. Voilà, voilà. 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 Il arrive avec sa bande. Je suis désolée d'être un petit peu en retard, mais... Il y avait du brouillard. Je sens que la côtelette d'Agnou, mais... Il y avait du brouillard. Il y avait du brouillard à l'aéroport de Milan, il était fermé. Elle a été secouée les nouilles là-bas. Ah bah comme t'es assise à côté de Gérard qui sent la côtelette, ça fait une côtelette milanaise. Je sens rien, je suis toute bouchée. De Lyon ? T'es toute bouchée ? Le crâne ? Tiens. 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 C'est pas la première fois. C'est la première fois. C'est quoi ça ? C'est de la chanson ? Ça me regarde pas. Donc, je suis heureux de... Parce que je suis arrivé avec un scénario, ça craint ça. Heureux de vous accueillir avec quelques amis pour cette petite sauterie organisée en l'honneur de la 5e des grosses lettres. C'est sympa ici, hein ? C'est chez vous ? Ah oui, c'est quoi ? Vous pouvez vous faire payer pour louer la salle à... Vous, on vous fera un prix, comme de toute façon, il n'y a jamais beaucoup de monde. Oui, oui. Non mais elle est sympa, hein ? Deuxième citation que nous envoie M. Luigi. J'ai raté une citation ? Oui, je l'aurais deviné. C'était De Vos. Oui, c'était De Vos. Quand on a mauvaise haleine, vous... Vaut mieux pas écrire. Téléphoner. Oui, il vaut mieux pas écrire. Voilà. Qui a dit, quel est pour vous le comble de la douleur ? Et celui dont je vous demande le nom répondit, être séparé de maman. Arrête. Un fils ? C'est pas cool comme réponse. Jacques Martin ? Non. Jésus ? Non. C'est un Jean Proust, non ? Oui, c'est Marcel Proust. Bonne réponse, la Vandalie. Bravo. Vous voyez ? Oui, Proust, normal. Elle arrive et elle tient tout à elle. J'ai étudié dans l'avion. Qu'est-ce que c'est ? J'ai repassé. De Mme Materne de Soumagne, quelle est la plante qui, dès qu'elle s'élève du sol, fait grandir son propriétaire ? C'est bien une idée, mais c'est grossier. La plante des pieds, bonne réponse de l'amiral. C'est vrai. C'est bien, amiral. Oui, c'est vrai. Il pue, il pue le crayon. Il pue, la crotette d'agneau. Je peux mélanger ça avec l'histoire de la plante des pieds. Par exemple, c'est dans une boutique marchande chaussure. Il y a un type dégueulasse qui rentre. Plein de mouches. Elle bouge louraise. Elle voudrait une paire de chaussures. Avant de zéla, oui, oui, quelle couleur, monsieur ? Les cacadouins dans la vitrine. Bon, essayez-vous, voyons, enlevez une chaussure, on va essayer. Voyons, c'est le pied droit le plus fort. Allons-y, il enlève la chaussure. Oh la vache, c'est le plus fort, effectivement. Smooth, une horreur. Bon, écoutez, monsieur, c'est qui... Bon, essaye, je ne peux pas. Alors, elle se lève, elle va dans l'arrière-boutique, elle va voir sa copine. Arlette, Arlette, il y a un mec dans le magasin. Il pue, c'est une horreur, il a des pieds, c'est une épouvante. Je ne peux pas lui essayer, ses chaussures. Attends, tu vas voir, je vais te montrer, elle, il va. Bon, alors, monsieur, il y a le pied gauche, la voici. Ouh, 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 ouh. Et il y a le patron qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, ben, tes filles ? Donc, il y a le mec, là, dans le magasin, il pute. Ah, il ne devrait pas porter des chaussures, il devrait porter directement des boîtes à minstères. C'est une horreur. Écoutez, ma fille de fille, j'ai 20 ans de chaussures. Je vais vous montrer comment on chausse un client, quelque soit son odeur de pied. Bonjour, monsieur. Bonjour, ah, ah, ah. Voyez, il va essayer, les chaussures. Je m'abaisse, je vais vous essayer ça. Voilà, c'est le mec qui tourne au vert avec des rayures bleues, c'est une horreur. Écoutez, monsieur, vous êtes un port. On vient pas chez le marchand de chaussures avec des pieds qui sentent comme ça. Sortez, monsieur. Voyez ces chaussures-là, que vous les achetez. Vous les prenez, je vous les donne, vous sortez, je suis chez moi le crône dans le magasin. Le type prend les chaussures, il sort, et juste avant de sortir, il lève une cuisse. Et avec ça, je peux avoir du sirage. Vous remarquerez, vous savez que ça n'est pas un proche dans ma bouche, qu'une fois sur deux, les histoires de Guy Montagnier se terminent par une flatulence. Oui, oui, c'est une catégorie d'histoire. Mais encore une fois, continuez, hein. Ah oui. Et nous rejoignons Philippe Bouvard et ses invités, Grosse Tête, Olivier de Kersoson, Guy Montagnier, Amanda Lier, Gérard Gignot, Isabelle Mergaux et Jacques Balutin. Question de Madame Séver de Verdun. Qu'est-ce qu'un pro-pharmacien ? Un quoi ? Un pro-pharmacien ? C'est avant qu'il n'aide ? Avant qu'il soit pharmacien ? Non, il aide à la pharmacie. Non. C'est un pharmacien professionnel. Ah, c'est celui qui fait une préparation ? Non. Un pharmacien professionnel. C'est quelqu'un ? Vous êtes sûr ? C'est une personne ? C'est une personne. Qui travaille pas dans une pharmacie ? Qui s'occupe de médicaments, qui... T'as un représentant en médicaments ? Qui goûte les médicaments ? Non. Oui. Un testeur. Un onologue de médicaments. C'est lui qui fait des prothèses. Il a fait des études de pharmacien ? Ah bon ? Il n'a pas fait des études de pharmacie et pourtant il est habilité à vendre des médicaments, mais il a une autorisation exceptionnelle. Ah bah quand on est en magasin ! Les trucs de leçon ! Ah c'est un Jean-Henri Cazaraï ? C'est un qui est pas vraiment pharmacien mais qui fait des... Ah non mais Cazaraï, c'est un assassin. Elle est pas pharmacienne du tout, Cazaraï. Elle vend du fourrage, elle a pas besoin, elle vend de l'herbe. C'est une opinion partisane. Partisane. Oui, c'est drôle. Ah bah c'est un pharmacien mais qui a pas un magasin. Alors c'est vrai, il n'a pas de magasin. Il a d'ailleurs un autre... C'est quoi la question ? Avant d'être pharmacien. Ah il est... Médecin ? Il est médecin. Et il est habilité... Avant des médicaments, dans les endroits où il n'y a pas de pharmacie. Tu me l'as sorti de la bouche. Bonne réponse de l'amiral. Je vous fais la répromise. Regardez l'amiral ici. Gentiment, il abreuve ses petits camarades. Mon petit Kersouzon, est-ce que tu t'es vu quand t'as bu ? Oui. Et toi, tu t'es bu quand t'as bu ? Au moins quand on est bourré et on est arrêté par le gendarme, on discute à égalité d'alcool hôtel. Ah bah... Oui. Et j'ajouterai que c'est pratique parce que quand on est bourré, on peut souffler directement dans le gendarme. Il voit pas la différence à cause des couleurs. Qu'il a... Vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire l'apologie de l'alcoolisme au volant ? Oui, parce que... Oh mais il y a des accidents de la route. Au péage, on devrait être obligé de boire 5 litres pour avoir le droit de redémarrer. Ou alors la voiture, elle fait bien plein... Et supprimez les freins sur les bagnoles. Une question pour Amanda Lyre. Merci. En Angleterre, quel est le titre nobiliaire le moins élevé ? Lord. Le titre quoi ? Sœur. Esquire. Bonne réponse de l'amiral. C'est pas un titre. C'est un peu le vidame chez nous ou le chevalier. Quoi ? Esquire ? C'est pas la véritable noblesse. C'est encore la jeune tri. C'est, voilà, c'est le propriétaire, le gros propriétaire terrien. C'est lui qui possède des terres. Ça fait vivre qu'il y a des harems. L'escoir fait vivre. L'escoir fait vivre, il dit ce con. De Madame Leprieur d'Agon-Coutinville, comment appelle-t-on un baptême donné d'urgence par un prêtre catholique ? Extrémotion. Une douche, une douche. Un bain ? Non. Lorsque l'état de santé de quelqu'un qui n'a pas été baptisé exige qu'on procède au baptême sans attendre. Bah c'était par contre que j'ai dit l'extrémotion. Il fait du tir de coup ou quoi ? Non, écoutez, bon, il y a quelqu'un là qui se sent très mal. Oui. Un prêtre, ça va, 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 ça va. Quand vous expliquez les choses que... Attendez, attendez, laissez-moi une chance de vous convaincre. Oui, oui, ben c'est, on est convaincu mon bébé. Bon, il est très mal, le prêtre passe et il est de son devoir de lui donner l'extrême onction. À ce moment-là, quelqu'un lui fait remarquer qu'il n'est pas baptisé et qu'il faut donc faire les choses dans l'ordre. Et ça porte un nom et il faut le trouver, c'est ça ? Oui, s'il n'y avait pas de nom, je ne vous le demanderais pas. Mais j'aime bien, mais c'est clair. C'est connu, c'est connu ce nom ? C'est connu, c'est d'ailleurs un mot, est-ce, non pas vous ? Le viatique ? Le viatique, il dit quelque chose. Non, c'est assez poétique d'ailleurs, c'est un joli mot. À la va vite, à la... Bonne chance vieux. À la va comme je le pousse. Non, mais attention, c'est pas le mot baptême qu'on emploie à ce moment-là, c'est un mot... Batiscaf ? À la giclée, à l'aspergée. Ah, ça y est, elle est repartie. À la volée ? Un baptême à la volée. C'est un adjectif ? Ça s'appelle... Non, c'est un substantif. C'est L'apostrophe. L'on... L'onction. 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 Non, pas l'onction. L'onctionisme. L'on... 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 Quelque chose. L'on... 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 Bonne réponse de l'amiral et merci à Jacques Dalitain. C'est L'Ondoiement. L'Ondoiement. Ici, L'Ondoiement. L'Ondoiement. Comment ça, L'Ondiamant ? Pourquoi ? C'est une illusion ? Remarquez que l'amiral qui joue les affranchis, parfois les sacrilèges, a une solide culture chrétienne. Je n'ai pas que dans la chrétienne, c'est que j'ai de la culture. Change de sujet, tu vas voir. Mon cousin qui travaille à Poste, j'ai mon cousin qui travaille à Poste, qui joue les affranchis aussi. Ici, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ici, c'est bien. Ici, c'est rare. Ils ont mis des caméras en plus, ils se trouvent, ils vont le garder, tu vois. Ici, c'est bien. Les grossesses. Célie Bouvard et ses invités. Enregistrement de la 5 000ème des Grosses Têtes à Bobineau. Avec cet après-midi, Olivier de Kersauzon, Guy Montagnier, Amanda Lyre, Gérard Juniot, Isabelle Mergaux et Jacques Balutin. Alors, une question à laquelle l'amiral peut répondre, puisque... Non, mais tu voudrais bien regarder ailleurs que vers moi, là, c'est pour moi qu'il doit répondre. Ses ancêtres ont fait la première croisade, hein ? Est-ce que je me trompe ? Je parle sous votre contrôle. Et qui vous dit que les ancêtres à moi n'ont pas fait la croisade ? Non, approche-toi encore un peu. Ben, peut-être que vos ancêtres ont fait aussi la première croisade, monsieur Gignot. Ben oui, pourquoi pas ? Oui. Il fallait bien des laquers. Alors, madame Roland demande pourquoi il n'y avait pas de roi présent à la première croisade. Ben, de peur qu'ils ne fussent capturés. Parce qu'il y avait une guerre ailleurs. Le roi qui a envoyé les nobles pour se débarrasser des guerres intestines. Alors... Ah non, il avait des trucs à faire en France. Non. Alors... C'est pas la croisade des enfants, la première ? Non. C'est Godefroy de Bouillon qui donc a mené la première croisade, avant de devenir lui-même roi de Jérusalem. Oui, et directeur de chez Liebig. Il y avait... En France... Et Godefroy de Bouillon, il envoyait ses potes au feu. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est beau. Il leur faisait les gros yeux de Bouillon. C'est louche, tout ça. Alors, il y avait actuellement, à l'époque, il y avait Henri IV qui était le roi de France, il y avait Philippe Ier qui était empereur d'Allemagne, ils auraient pu se joindre à la croisade... Mais ils n'étaient pas cathéiques à l'époque. Alors... Il n'était pas sacré roi, il n'y avait pas de roi en France. Attendez, attendez. C'est le bordel, il y avait quelque chose de plus grave que de ne pas être... Ah, il était protestant le roi, bien sûr, il était Huguenot. Il ne pouvait pas se bérer, il n'était pas converti. Il était excommunié, il était excommunié. Bonne réponse de l'amiral. On voit mal deux excommuniés participer à une croisade sur les lieux saints. Je ne veux pas la ramener, mais je vous ai mis sur la voie, quand même. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Merci, Gérard. Voilà, merci. J'en ai un peu assez qu'on ne reconnaisse pas mes mérites. De M. Leroux, quel est... Moi, j'ai supporté un, il y en a deux sur deux mille. Ah, ah, merci, mes chers-dames. Merci, mes chers-dames. J'ai noté ceux qui n'ont pas applaudi. Quel est le célèbre bateau qui n'avait qu'une porte et qu'une fenêtre ? Qui c'était l'Arche de Noé ? L'Arche de Noé. Un bateau avec une fenêtre, c'est une maison, mon bébé. Ça s'appelle un hublot. Oui, à l'époque, c'était tellement artisanal de construction que c'était encore une fenêtre. Et la bonne réponse vient de tomber de la bouche innocente de Guy Montagné, c'était l'Arche de Noé. Bravo. Le commandant de l'Arche de Noé. Aujourd'hui, je suis à ma fenêtre et je vois qu'en poussant mes petits rideaux, le temps s'améliore. Tiens, va, petite colo, on me nageait au-dessus de l'eau, voir s'il fait beau dehors. L'oiseau partue. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? Est-ce que vous pensez que l'Arche de Noé était un bateau qui répondait ? Ce n'était pas un bateau, c'était un sorte de radeau. Oui, un truc d'insémination. Si Noé n'avait pas eu le mauvais goût de monter dessus, on ne serait plus là. On serait tranquille. On serait rasté des poissons. Moi, j'aurais été macro pour ma part. On serait rasté des animaux. Le monde ne s'améliore que d'animaux qui prendrait soin de Brigitte Bardot. Et non, pas l'inverse. De Madame Harvey de Troyes, que s'est-il passé en Chine ? D'octobre 1934, d'octobre 1934, à octobre 1935. La Longue Marche. La Longue Marche. Bonne réponse de l'amiral. C'est vraiment dans une forme culturelle olympique, je le signale. Eh oui. On la sait, nous aussi, la réponse. Mais le temps qu'on tourne notre langue dans notre bouche... Je ne veux pas la tourner plus tôt. Je dis ça. De M. Albert Muda. Vous connaissez Albert Muda ? Ça, c'est nouveau aussi. Oui, c'est nouveau. Que signifie, demande M. Albert Muda, l'expression « retrouver ses lards ». L'art LRD. Les dieux, les ancêtres morts. Alors sa maison, car les dieux lards sont les dieux du foyer. Bonne réponse de l'amiral et de Jacques Bellutin. Ça ne s'arrange pas pour vous, hein, Mademoiselle Mergaux ? C'est les dieux-là. C'est les dieux-là. De Mme Kahn de Courbevoie. À quoi servait au XVIIIe siècle la pierre-ponce, la corne de serre, le corail... C'était aphrodisiaque. Non. Et l'os de sèche. C'était aphrodisiaque. Non. On le mange ? On le râpait. On le râpait ? On le mettais dans la bouche. Dans la bouche ? Pour les dents ? Pour soigner les caries ? Dentifrice, une sorte de dentifrice moyenâgeux. C'était le dentifrice de l'époque. Oui, mais vous savez qu'au départ, c'était l'urine portugaise, sans déconner, qui servait de dentifrice. Oui, parce qu'il y avait tellement de poils dedans, ça faisait comme une brosse. Parce que le portugais, c'est venu, hein. C'est plein de poils. L'urine portugaise. Sans déconner, c'est de l'urine portugaise. Non, le sac dessous de droit d'une portugaise, vous pouvez cacher trois fantassins. C'est un rapport de l'ONU. Enfin, je note à la fois une bonne réponse de Gérard Jugnot, une précision historique, et l'origine, l'explication de l'origine de la brosse à dents que vient de vous donner l'amiral. Merci, messieurs. Les premiers dentiers étaient fabriqués avec des eaux humains, et il fallait les changer tous les trois mois, parce que ça a plu émancieusement, ça se dégradait. Enfin, bon, je passerai les détails. Je passerai à mon cabinet, plus tard, je vous explique. Philippe Bouvard officiel vous propose une ligueur des postes. Aux côtés de Philippe Bouvard, cet après-midi, il y a Guy Montagnier, Amand Alire, Isabelle Mergaux, Jacques Balutin, Gérard Jugnot et Olivier de Kersousan. De l'abbé Pierre-Lau de Méholt, en 1855 en France, le gendre de Jules Grévy était un député nommé Wilson. Il a fait un certain trafic qui a obligé son beau-père à démissionner. D'affluence ? Des devises ? Sur un canal ? Non. 1856. Ok, là, ok. 1855. 1855, donc c'était avant la guerre de 70, bien sûr. C'était juste après Napoléon Ier. Oui, il était déjà bien mort, Napoléon, il est mort en 21. Oui, c'est juste après, quoi. Non, on était sous la première république. Encore ? Ah, déjà ? C'est un trafic comme les politiques en font de nos jours aujourd'hui ? Je crois que ça, ils ne le font plus. Des esclaves ? Non, trafiques. Traites de blanches ? Non, 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 parce que ça, ils le font encore. Et d'ailleurs, les chansonniers de l'époque ont... Ah, décorations de légions d'honneur. Exactement. Ils trafiquaient sur les légions d'honneur, ils les vendaient. Bonne réponse de l'amirat. On a fait une chanson intitulée « Ah, quel malheur d'avoir un gendre » car ça, ça fait énormément de bruit. Eh bien, aujourd'hui, ça ne se fait plus et c'est bien dommage. Vous n'avez pas la légion, vous, Bouvard ? Vous n'avez pas la légion de blanc, c'est de vous. Il n'a pas de mérite. Il a le mérite, il a le mérite, lui. Il n'a pas d'honneur, il n'a que du mérite. Mérite agricole ? Non, mais l'amiral, là, l'amiral a la légion d'honneur. Oui. Mais seulement, comme il n'a pas de veste, il ne peut pas l'accrocher. Ben, viens fouiller ma braguette, tu vas voir. Il y a le mérite maritime aussi, tiens. Un peu au-dessus. Au même endroit ? Non, au-dessus. Non, là, c'est ce qu'on appelle le poireau. Non. Non, le mérite maritime, ce n'est pas le poireau, c'est le mérite agricole. Vous, c'est l'ordre du mérite, là, que le... Oui, oui. Et puis, qu'est-ce que vous avez encore ? J'ai encore autre chose que... J'avais qu'envoyé votre gonzesse venir voir. T'aimes bien les breloques. C'est le gland d'or. Ah, dedans ? Et la toison du même métal, non ? Non, 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 non. Parce que la toison d'or est une vraie décoration. En Portugal, surtout. On m'avait fait ça un jour. Pardon ? On m'avait fait ça un jour. Vous n'avez pas le gland d'or ? Oui, non, mais non. T'as pas de mal, hein ? Un jour, pour un truc, dans un film, comme ça, je faisais une apparition, une vision, et j'étais... C'était un bon film, alors, tu faisais une apparition. Mais non, j'étais à poils, et j'étais toute peinte en argent. Et là, sur les poils, on m'avait mis un spray argent, on m'avait dit un tampon jet, que c'était tout... tout argenté. Ça devait être excitant, hein ? On aurait dit un petit peu le croc, dis-moi. Cratounette ? Oui. Ça devait être bien. Mais vous savez que c'est dangereux, hein ? Ouais. D'ailleurs, on m'avait... Dans Goldfinger, il fallait laisser... il faut laisser une petite partie de peau. Oui. Pas peinte, sinon on peut mourir par l'asphyxie des porcs. Quand un porc s'asphyxie, là... Encore une question historique de Mademoiselle Géanvie, qui habite Béziers. Oui, oui, oui. On la connaît bien. C'est minable. De qui le général Lamoricière fut-il le Jolier ? Masque de Fer. Non. Le Maréchal Pétain. C'était quelqu'un qui était enfermé ? Rudolf Hess. Rudolf Hess. Ça se passe à quelle époque ? Rudolf Hess. Oui, ça se passe à quelle époque ? Ça se passe à la fin du 19e siècle. Napoléon ? Victor Hugo. C'est-à-dire qu'en 1800, quelque chose. C'est-à-dire qu'en Voltaire ? En France ? Ça ne se passe pas en France. En Allemagne ? C'est un Français, le prisonnier ? Il n'est pas Français. Il est anglais ? Non. Allemand ? Je peux vous dire que les rapports entre les deux hommes ne sont pas mauvais, puisque lorsque le prisonnier sera libéré, il offrira son cheval... L'églon ? Non, il offrira son cheval au Jolier. Yves Saint-Martin. Non, c'est la tunique. C'est la tunique, Yves Saint-Martin. Alors, donc, il n'est pas Français, c'est le prisonnier ? Ça se passe où, ça ? Espagnol ? Ça se passe dans un pays dont on a beaucoup parlé à l'époque, et encore plus ensuite... C'est de Mont-Dantès ? Non. L'Amérique ? C'est un prisonnier politique ? Non, mais attention, c'est un authentique... Ah bon ? Une authentique histoire. On passe en Amérique ? Ça se passe. Bon, alors, en Espagne... Il faut quand même que je vous rappelle que, et vous devriez le savoir, parce qu'il y a une question des grosses têtes là-dessus, le général Lamoricière est celui qui a inventé les zouaves pontificaux qui ont été mis à la disposition du Vatican. Mais ça n'a pas de rapport avec la réponse. C'est un Américain ? Moi, je trouve ça être bon. Il a inventé le foie gras de zouaves ? Non. Pourquoi le foie gras ? Non, je ne sais pas ce qu'il pensait, c'est tout. Il a été incarcéré où, le Gush ? Oui, on vous le demande. En France. Il a été d'abord incarcéré dans son pays, puis il est venu en France. Abdelkader ? C'est Abdelkader. Bonne réponse de l'amirat. Mais incarcéré en Nouvelle-Calédonie, alors ? Incarcéré, Abdelkader, en Nouvelle-Calédonie ? Bah oui. Ah, diable ! Au bagne de l'île d'Epin, si c'est lui dont il s'agit. Parce qu'il a été incarcéré en Algérie, puis il est venu en France. Non, 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 parce que ses troupes... Avec sa smala ? Une partie de ses troupes a dû être en Nouvelle-Calédonie. Jusqu'après, lors de la première révolte des Canacs, ils sont intervenus à côté de leurs geôliers pour se battre contre les Canacs. C'est une petite tranche d'histoire, je vous livre. Merci, merci. De la culture. Ça ne vous fera pas de mal, hein ? Enregistré à Bobineau, voici la 5 000e des Grosses Têtes. Avec Olivier de Kersauzon, Gérard Juniot, Jacques Balutin, Guy Montagnier, Amanda Lyre et Isabelle Mergaux. Le M. Marandon de Grande-Sainte, pourquoi le pied, ancienne unité de mesure, faisait-il 32... À cause de Berthe, il est... À cause de Berthe ou Grand-Pied ? Non, c'est le pied d'un roi. Lequel ? Un anglais ? Non. Un français ? Non, Charlemagne, oui. C'était le pied de Charlemagne, bonne réponse de Guy Montagnier. Je ne me rends pas compte, moi, des mesures, c'est 32 centimètres, c'est comme ça ? C'est circoncidant, non ? C'est un enfant et demi. Un enfant et demi ? C'est ça ? 32 centimètres, ça fait quand même un grand pied, hein ? C'est pareil que les pieds, c'est en rapport avec... Quand on a un grand nez, c'est qu'on a un grand pied ? Non, oui, c'est pareil. Qu'il faut regarder le nez des hommes pour savoir... Non, s'ils ont de grands pieds. Oui, le pied. Moi, c'est comme ça, mais... Et d'ailleurs, quand ils ont le nez retroussé, ça veut dire aussi. Homme à lunettes ? Homme à... À chaussettes. À chaussettes, oui. Voilà. Plus on a un grand nez, plus on a une grande bistouquette. On pourrait vérifier tout de suite. Si, on a la radio. Je m'en fous, j'appuie. Moi, j'ai un petit dérond. Je m'en fous, j'ai un petit dérond. Parce que j'ai croisé qu'elle me... Faisons pour ce que ça se sert. Amandas, un peintre, un grand nez. Mais comment faire se faire le nez ? Est-ce qu'il faut faire se faire... Il n'y a plus de gens qui se refont se faire. Qu'on n'a pas un grand nez, il faut avoir un gros bocal. Question de M. L'Enfant. Ah non, vous savez que c'est parfait. On n'a pas un grand nez, il faut avoir une grosse voiture. C'est connu. De M. L'Enfant, qui en 1931 proposa au premier ministre anglais de l'époque, Lloyd George, d'abolir les talons or, de réduire les heures de travail et d'instaurer le salaire minimum garanti. C'était en 1931. Un français ? Un anglais, un anglais, un anglais. Un anglais, un anglais qui fut plus tard naturalisé américain. Chaplin. Chaplin. Bonne réponse de Gérard Dubiot. Bravo. Ça s'invente pas ça. Non, non. C'est vrai, il faut le savoir. De Mme Daligan de Digouin, qu'est-ce qui se passe après une course dite à réclamer ? On vend les chevaux. On vend les chevaux. On vend les chevaux, tout de suite après la course. Bonne réponse de Jacques Balut. Vous voulez une voiture ? C'est une course de voiture ou les vélos ? Une course de vélo. Une course de vélo. On vend les cyclistes. Non, mais c'est tout à fait. Ou les t-shirts, c'est une course de t-shirts. Ou les sacs, c'est une course en sac. On appelle ça des prix à réclamer. Oui, oui. Oui, oui, c'est de la question. Oui, c'est... On m'a posé une question une fois dans les grosses têtes. Et on parlait des trucs à réclamer. Vous vous souvenez de Bouvard ? Oh, il a arrêté le métier maintenant, il est dans une... Il est bien heureux dans une maison. Et il faisait des missions dans les années 90. Tu te souviens de son nez ? Oh. Il avait un grand nez. Ah oui. Mais des petites voitures. Oui, oui. Surtout ce côté alknétique qu'il avait. Oui. On s'en rendait plus compte. À moi, c'est l'un des hommes les plus extraordinaires que j'ai rencontrés. La gazelle, on l'appelait. Oui, il traversait les plateaux très élancés, très... Question de M. Grand-Rue. Quelle fut la sanction infligée à Eric Maria Remarque à la suite de la publication de son best-seller ? On ne disait pas encore comme ça à l'époque, mais ça a eu un énorme succès. À l'Ouest, rien de nouveau. Ils l'ont viré du pays ? Alors oui, mais... Ils lui ont enlevé la nationalité allemande. Bonne réponse de Jacques Malutin. Je ne savais même pas qu'il était allemand, alors je ne risquais pas de... Ça devait être en 1937. 36-37. Ah, une question sur l'occupation. Bon, je... Ah ! Ah ! C'est bon, c'est un jour. C'est bon, c'est un jour. C'est bon, c'est un jour. C'est pour moi. On en parlait justement. C'est bon, Isabelle. De Mme Rondeau. De février 1941 à avril 1942. Oui. Qui cumula... Quel français, hein ? Son nom. Cumula les fonctions de ministre des Affaires étrangères, de ministre de l'Intérieur et de ministre de l'Information. Laval ? Laval ? Laval ? Euh, Darlan. Darlan. Oui, l'amiral Darlan. Bonne réponse de Jacques Balutin. Darlan ? Darlan. Philippe Bouvard, officiel, vous propose le mineur des Grosse Tête. Et nous retrouvons auprès de Philippe Bouvard, ses invités, Grosse Tête, Olivier de Kersozon, Guy Montagnier, Amanda Lire, Gérard Juniot, Isabelle Mergaux et Jacques Balutin. Devinez, amiral, où habite M. Samer ? Douille. Oui, vous le connaissez, non ? Eh oui, il est douille, M. Samer. Il est douille. Je me retrouve de ma peau. La connaissance qu'on... Ah, c'est faux. Alors, écoutez bien cette question à laquelle Amanda Lire devrait pouvoir répondre en priorité. D'amant. Sauf Amanda, sauf. Qu'est-ce qui, lors d'une auscultation médicale est trois fois plus élevée en Angleterre qu'en France ? Le prix ? La température ? Non. C'est quoi la question ? C'est 33 qu'on dit ? C'est 33 multiplié vers 3 ? Oui. On ne dit pas 33, on dit 99. Bonne réponse, Isabelle Mergaux, c'est la première. Bravo. J'en ai dit la dernière. La seule de l'année. Bravo. Bravo, Isabelle. Bravo. Elle est bonne en mathématiques. Moi, je ne l'aurais pas trouvé, ça. Elle se fait ausculter souvent. Une autre, une autre. Vous ne le saviez pas, vous, Amanda, qui vivez là-bas ? Si, 99, 99. Oui, mais on ne pense pas. Non, elle était plutôt versé vers 69 que sur l'esprit. Qu'est-ce que vous pensez des Anglais sur le... En général ? Comme séducteur, comme... Ah, comme séducteur, non, parce que j'allais vous dire, c'est quand même les gens qui ont le plus d'humour. Comme séducteur, les Anglais, c'est pas terrible. Non. C'est que... Ils ont beaucoup l'habitude. Ils vont être dans la tente, quoi. Non, ils ont beaucoup l'habitude de rester entre eux. Entre eux. La chasse, ou ça, le cricket. La chasse, la pêche. Les femmes, entre elles. Un petit coup dans le trou de golf. Non, mais ils ne sont pas vraiment froids. Ils donnent l'impression d'être froids, les Anglais. Mais en fait, ils aiment beaucoup le sexe. Ah oui ? Ils aiment le sexe, mais avec de la menthe dessus. C'est une cuisine un peu particulière. Ils font bouillir 7 heures, ils mangent avec une cuillère. Enfin, vous voyez, c'est... Alors, ils aiment les filles. Ils aiment les filles, elle est énorme, ça. Ah oui, oui. Ah oui, moi, je sais que j'ai pas de succès là-bas. C'est comme le mec qui passe dans un tribunal qui était accusé d'avoir violé une Anglaise et qui dit, je savais pas, je croyais qu'elle était morte. Ah oui, il y a l'histoire de l'Anglais qui fait l'amour avec sa femme et puis, au bout d'un moment, il lui dit je vous ai fait mal, chérie. Elle lui dit pourquoi ? Il dit parce que vous avez bougé. C'est la même. Vous savez, au temps de la reine Victoria, les dames étaient obligées de coucher avec leur mari avec une chemise. elles étaient entièrement recouvées. En France aussi. Et il y avait des ouvertures qu'on appelait des pertuis. Oui. Afin qu'on puisse faire ce qu'on avait à faire sans enlever la chemise de nuit. C'est chouette. C'est comme les champs opératoires, quoi. Oui. Souvent les femmes, vaut mieux, des fois. Ça m'appelle le paysan qui achète un trou. Mon Dieu, j'en ai marre, j'ai évagé. Elles sont jamais fécondées. Je voudrais avoir des petits veaux. Alors, il achète un taureau. Il voit le taureau qui arrive. C'est vrai qu'il est monté sur un cri. Plutainement, il... Hop, il prend les vaches. Toutes les vaches en 10 secondes. Les vaches. Hop, il va dans le poulailler. Toutes les poules, le coq. Le chien. Les porcs. Il reste qu'un pauvre âne qui est là. Oh, mon âne, il va se faire. Mon âne. Non, non, je vais le cacher. Ah, il met un drap sur son âne. Il met un grand drap blanc. Non, il croit là que c'est un tas de linge. Il ne fera rien. Non, non, non. Il voit le taureau qui tourne partout. Puis le taureau se calme. Alors, paysan, chez lui. Puis d'un coup, il attend. Il sort. Il n'y a plus rien. Plus rien. Le taureau me dit, je pars du bon âge. C'est qu'il est mon âne pour de là. Alors, il va, il sers dans les champs. Il descend jusqu'au village. Puis alors, il dit, vous n'avez pas vu un âne ? Enfin, plutôt un grand tas de linge blanc, vous voyez, qui se promènerait. Non, on n'a pas vu un tas de linge blanc, mais on a vu un âne. Ah bon ? Oui, mais il était bizarre, Stan. Il avait un petit kleenex qui sortait des fesses. Alors, il s'agit dans la question de Mme Chevalet d'un autre taureau, mais du taureau sacré. Quelle tâche devait présenter Apis, le taureau sacré ? Sur le front, sur le dos et sur la langue. Mais quelle tâche ? En forme de lune. Alors, bon, ensuite, sur le dos. En forme de l'étoile. Non. Un carré. Non. Au tiers. Sur le dos, c'était un animal. Un oiseau. Un oiseau. Un oiseau. Un vautour. Un vautour, très bien. Oh ! Et... Et sous la langue, il y avait cet animal qu'on retrouve dans toutes les sépultures de l'Egypte. Un scarabée. Un scarabée. Un scarabée. Eh bien, c'était une bonne réponse collégiale féminine, messieurs. Prêtre. Ça nous intéresse, nous, les taureaux, la mythologie, tout ça. Ouais, on sait pourquoi. Philippe Bouvard, officiel, vous propose une meilleure des grossettes. Et jusqu'à 18h, ce sont les grossettes de Philippe Bouvard avec Olivier Decaire-Souzon, Gérard Juniot, Jacques Balutin, Guy Montagnier, Amanda Lyre et Isabelle Mergaux. Monsieur Blavier de Brenne-Lalleux, quels sont les éléments qui composent une quadrilla ? Ah, ça c'est un corriga. Un matador et des banderilleros, et puis les picadores, et puis... C'est là, c'est là. C'est tout. C'est ce que tel ? Picador, Doréador, Doréor, Doréor. C'est les testicules. Voilà. Vous avez pas les cubes ? Ta-ta-ra-ra. C'est tout. Et... Que j'avais tous les cubes dans ma tête, je te l'ai, 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 je te l'ai. Exactement. Exactement, ça arrive à le dire, exactement. Exactement. Et enfin, exactement ne constitue pas une bonne réponse, mais la confirmation d'une bonne réponse, et cette bonne réponse a été donnée par Jacques Balutin. Une question de sculpture. Peut-être que madame Amanda Lyre sera intéressée. Quoi ? Vous préjugez... Vous préjugez des... Oh, parce que c'est... Moi, je n'aimais pas la sculpture. Tu sculptes, toi ? Non. Eh bien, alors. Mais j'adore la sculpture. Et puis, on peut aimer la sculpture et pas s'y connaître en sculpteur, hein. Gardez-moi. Qu'est-ce que vous faites comme sculpture ? Non, mais moi, je n'aime même pas la sculpture, donc je ne risque pas... Enfin, disez quand même. En ce moment, je sculpte des oreilles. Ah oui ? Je me fascine. J'ai trouvé un truc pour prendre des empreintes de l'oreille. Ouais, t'es montée en grade. Pourquoi ? Non, pour rien. Je sculpte des oreilles. C'est fascinant, tu sais, que tout le monde n'a pas les mêmes oreilles. Non, ben non. Ah, tiens. Et il paraît que plus on a des grandes oreilles, et plus on a un grand nez, c'est vrai ? Ça marche par paire, les oreilles. Ouais. Par paire, de deux. Alors. Sculpture. Madame Toulson de Calais demande de quoi fut accusé Rodin lorsqu'il présenta sa célèbre statue, l'âge des reins. C'était pas de lui, c'était de Camille Claudel ? C'était d'obscénité. Non, pas du tout. D'avoir copié. Alors, pas d'avoir copié. D'avoir plagié. Non, copié. C'est la grande porte en bronze qui est au Musée Rodin ? Mais non, c'est la petite sculpture qui est comme ça, qui représente un corps d'estordus. Oui, un corps de femme, et on a reproché à Rodin d'avoir usé d'une facilité un pardonnable. D'avoir fait un moulage. D'avoir pris une vraie femme et de l'avoir recouverte de... De plat, de la SS d'or. Il y avait une vraie femme dessous. D'un moulage. Un moulage sur... Sur une modèle. C'est ça. Moulage sur nature. Sur nature morte. C'est-à-dire de ne pas avoir... Nature vivante qui était... D'avoir juste fait un moulage. Il l'a moulé en plâtre et puis après il l'a fait un moulage. Comme une photo, mais en plâtre. Un polaroïd, quoi. Bon, je vois que la culture vous est indifférente, je n'insiste pas. Je le regrette. On m'a donné la bonne réponse. Quand même, il faut dire que c'était une porte. Moi, direct typique, j'ai dit que c'était un corps qui était... Enfin, allez-y. Disait et je te répondrai. Question de... Encore un sculpteur, mais celui-là c'est Bartholdi qui évoque Madame Weld à Lançon. Avec qui le sculpteur Bartholdi construit... Gustave Eiffel. Avec Gustave Eiffel, il a construit la statue de la liberté à New York. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est une réponse autant plus méritoire que je n'ai pas eu le temps de formuler totalement la question. Justement, ce n'est pas du jeu, ça ne compte pas. Question... A Junio, il s'est tout haché. Question de Madame Martinez. C'est tout bavé dessus. Qu'est-ce que vous faites, Monsieur Gignot ? Vous montrez votre poitrine à la poule ? Il fait de l'oeil avec son sang. J'ai un coup de chaleur, là. C'est Bobino, c'est Bobino. Il est volu ? Bobino, Bobino. C'est vrai qu'il est assez volu. Il est tellement volu, là. J'ai l'impression que les cheveux sont descendus sur la poitrine. Il s'est tout tombé. Et plus je prends de l'âge, plus j'ai des poils. Ah bon ? Quand il aura quatre ans de palais, on aura une espèce de touffe qui se déplacera. Ce sera coquet, hein. Mais c'est palais, ce mohair. Il y a des dames qui apprécient. C'est doux. C'est doux. C'est bien de pouvoir imiter les portugaises uniquement en ouvrant sa chemise. Ça rassure, les dames ? Oui, on s'accroche comme ça. Je rassure. Quand on a peur, on peut s'être recul. La dernière citation nous est envoyée par M. Latré de Sartes-les-Pas, qui a dit « La loterie est l'opium de la misère. » Voilà. Pierre Loto. C'est un mot. Il est mort, comme la plupart des gens du 19e siècle. Si, Pierre Loto. Aspire en vésile. Non. Quand il y avait déjà des loteries, c'est... Oui, c'est... Avec la loterie, c'est vieux. Les deux menteurs ont été, d'un côté, Théophraste Renaudot et de l'autre, Casanova. Alors, vous voyez que c'est pas hier. Il a dit l'amiral, il a dit Zola. Non, je l'ai dit. C'était pas mal. Non. J'ai une mauvaise réponse. Une mauvaise pioche. Un homme de gauche ? Non. Un écrivain, c'était... Grand écrivain. Balzac. Balzac. Bonne réponse, Isabelle Merdeau. Bravo. Merci. À la prochaine. Bravo. Merci. Merci. Philippe Bouvard, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada иш.